Dans cette vidéo, nous allons voir comment conjuguer l'imparfait de l'indicatif. Tout d'abord, l'imparfait de l'indicatif est l'un des temps du passé. Vous en connaissez d'autres, le passé composé, le passé simple, le plus-que-parfait, etc. Ce temps est assez facile à conjuguer à deux conditions. La première condition est de bien connaître la conjugaison du présent. En effet, c'est à partir de la conjugaison du présent que nous allons bâtir celle de l'imparfait, ce qui fonctionne absolument pour tous les verbes excepté le verbe être et le verbe avoir. La deuxième condition est d'appliquer strictement la méthode suivante. Tout d'abord, vous allez conjuguer le verbe au présent avec nous. Exemple, maintenant nous allons. Ensuite, vous allez enlever la terminaison ONS. Dans le cas de l'exemple précédent, il va vous rester à deux ailes. Puis, vous ajoutez la terminaison de l'imparfait en fonction du sujet. Les terminaisons sont les suivantes. Avec je, IES. Avec tu, IES. Avec ils, elles, ont, IET. Avec nous, IONS. Avec vous, IEZ. Et avec ils, elles, au pluriel, IENT. Donc, si vous reprenez l'exemple en bleu, on part du présent avec nous. Nous allons. On enlève ONS, il reste A2L qui va vous donner le radical de l'imparfait. Puis, vous collez les terminaisons de l'imparfait. IES, IES, IET, IONS, IEZ, IENT. Cela fonctionne pour tous les verbes. Partez bien du présent avec nous. Alors, je vous ai dit que cela fonctionnait pour tous les verbes excepté les verbes être et avoir. En effet, voici la terminaison, les terminaisons, pardon, du verbe être à l'imparfait. En fait, les terminaisons sont les mêmes. C'est le radical qui change. J'étais AIS, tu étais AIS, il, elle, on était AIT, nous étions IONS, vous étiez IEZ, il, elles, étaient AINT. Vous voyez bien qu'il est irrégulier. Parce que si nous étions passés par le présent avec nous, qui donne nous sommes, cela aurait donné je sommet, tu sommet, il sommet, etc. Enfin, vous voyez bien que cela n'existe pas. Même chose pour le verbe avoir. Retenez bien sa forme à l'imparfait. J'avais AIS, tu avais AIS, il avait AIT, nous avions IONS, vous aviez IEZ, ils ou elles avaient AINT. Donc, les terminaisons sont les mêmes que pour tous les autres verbes. C'est le radical qui est irrégulier, qui n'est pas celui du présent avec nous. Autre chose, d'autres choses, pardon, auxquelles il faudra faire attention. Il y a trois points sur lesquels il faut se montrer vigilant à l'imparfait. Tout d'abord, les verbes en C, comme menacer, placer, tracer, etc. Pensez bien à la CDI sous le C devant le A. Je menaçais ces CDI AIS, tu rinçais ces CDI AIS, ils font C, ces CDI AIT. Nous placions C, IONS, vous lassiez C, IEZ, ils lançaient ces CDI AINT. Si vous ne mettez pas la CDI, vous obtenez le son QUE, parce que C, A, ça fait K, ça ne fait pas ça. Alors que C, I, ça fera C, vous n'avez pas besoin de mettre de CDI devant le I. Donc CDI sous le C devant le A, mais pas devant le I. Deuxième type de verbe auquel il faut faire attention à l'imparfait. Les verbes en G, comme ranger, plonger, longer, il faudra penser à mettre un E entre le G et le A. Exemple, je mangeais, G, E, A, I, S, tu rangeais, G, E, A, I, S, il nageait, G, E, A, I, T, nous enragions, G, I, O, N, S, vous plongiez, G, I, E, Z, il rongeait, G, E, A, I, E, N, T. Vous mettez bien le E entre le G et le A, parce que G, A, ça fait le son GA et non pas le son JA. Donc pour obtenir le son JE, vous devez rajouter un E. Alors que G, I, ça fait déjà J, donc vous ne mettez pas de E entre le G et le I. Le N apparaît qu'avec JE, TU, I, le singulier et I, le pluriel. Enfin, faites attention au verbe en IER, comme crier, supplier, lier. En effet, cette fois, il faudra bien penser aux deux I avec nous et vous, c'est-à-dire le I du radical et le I de la terminaison. Exemple, je criais I, A, I, S, tu pliais I, A, I, S, il suppliait I, A, I, T, mais nous prions deux I, O, N, S, parce qu'il y a le I du radical prié et le I de la terminaison I, O, N, S. Vous sciez, même chose, le I du radical suivi du I de la terminaison. Et enfin, il liait I, A, I, E, N, T. Là, le problème des deux I ne se pose pas avec JE, TU, I, le singulier ni I, le pluriel, mais seulement avec nous et vous. Sous-titrage ST' 501